Je m'appelle Maëva Andrinandrassana et on vient de France, elle c'est Laurane, on est soeur et on est vraiment super content d'être là. Alors on est là parce qu'on a gagné le concours de Shure, le Off the Beat and Track concours et du coup le prix c'était qu'on puisse avoir une session d'enregistrement au Capitol Studio avec Al Schmitt et aussi on a droit à une valeur de 5000$ de matériel Shure du coup. Vous savez, je pensais que le fait que Shure a eu un contest et je pense qu'ils ont eu quelque chose comme 850 actes qui envoient des matériel et les jeunes ont gagné ça et je pensais que c'était incroyable. Alors la première chose qu'on a pensé quand on a gagné le concours c'était incroyable en fait, on n'y croyait vraiment pas. Pour nous c'est toujours les autres qui réussissent ou ça arrive toujours aux autres donc c'était incroyable. De ne se dire qu'elle, Tori Kelly nous a choisis, c'est un sentiment vraiment, je ne sais pas comment exprimer ça, c'était super. Ouais, c'est super. On a fait beaucoup d'activités le jour d'après, on est allé visiter aussi la plage. Et ensuite en fait ils nous ont dit qu'on allait faire une petite session motive. Alors quand on a voulu enregistrer cette motive session, en fait on a cherché un petit peu au hasard, un petit endroit qui pouvait être sympa. C'était vraiment drôle parce qu'on ne s'attendait pas à trouver quelque chose comme ça et finalement c'était l'endroit parfait pour faire notre motive session. Voilà, ça c'était, je pense que c'était le highlight de la journée, c'était cette session acoustique du coup. Et on a pu chanter avec un arrière-plan magnifique. Alors le résultat de la motive session qu'on a fait, on était super contentes. Déjà c'était un super environnement avec le coucher de soleil et ensuite la qualité était vraiment bonne. On entendait bien les guitares, on entendait bien les voix, donc c'était, ouais, on est vraiment satisfaites du résultat. Alors quand on est rentré la première fois au Capitol Studio et dans la salle vraiment d'enregistrement, c'était, c'était vraiment super. On était comme des enfants, on regardait un petit peu de partout. C'était un peu comme un rêve pour nous, on était en train de se pincer, pour se demander si c'était vraiment vrai, ce qu'on vivait. On s'est senties toutes petites aussi. Ouais, c'est ça. Et puis le fait de se dire que des super grandes stars ont filmé ici, enfin on fait leur musique, ont produit leur musique ici, pour nous c'était juste incroyable. Des stars comme Paul McCartney, enfin voilà, Frank Sinatra, pour nous c'était juste un rêve. On n'arrive pas à croire qu'on a eu la chance d'enregistrer ici, quoi. C'est fou. Le fameux producteur, donc Al Schmitt, donc pour nous c'était vraiment, enfin c'est une expérience inédite, parce que voilà, on n'a jamais été dans un studio, on n'a jamais enregistré dans un studio et la première fois on enregistre, c'est ici dans le Capitol Studio, donc c'est vraiment incroyable. Une des choses qui m'aiment beaucoup sur eux, c'est le fait qu'ils étaient très professionnels. Je travaille avec tous les meilleurs de tous les meilleurs, et je sais comment les gens sont, mais ils viennent, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, ils étaient critiques de soi-même, et ils ont pu dire « Hey, on peut faire mieux ». Alors la première fois qu'on l'a vu, on était assez impressionnés, il faut le dire, de se dire qu'il a travaillé avec des stars comme Frank Sinatra, Bob Dylan, etc. Pour nous c'était très très impressionnant, on avait peur, on s'était dit « Bon, nous, on n'est pas du tout professionnels et on va travailler avec quelqu'un qui a l'habitude de faire ça tout le temps ». Je m'aime juste travailler avec ces filles, elles ont tellement d'enthousiasme pour ce qu'ils font, il y avait beaucoup de rires, c'était un moment diverti. Ouais, en fait, ce qui m'a vraiment touchée, c'est qu'il a dit « Oh, je veux juste que vous soyez heureuse ». Ah oui, ouais, c'était cool. Donc c'était vraiment cool parce qu'il nous faisait vraiment profiter de notre prix, de notre temps de studio complètement. En fait, il nous a enlevé toute pression, et c'était cool parce qu'il était vraiment de bons conseils. Quand on lui demandait des conseils, il nous disait son avis, et c'était vraiment, ouais, il est vraiment super sympa, super, ouais, c'était un plaisir vraiment de travailler avec lui. C'est vraiment quelqu'un de génial. Ouais. Génial. Alors pour nous, c'était très impressionnant parce que c'était des personnes professionnelles et ça s'entendait. Ils ont tous fait des tours aussi, des concerts avec des stars très connues. Alors ce qu'on a appris de cette session d'enregistrement, c'est qu'on peut venir avec une idée et ressortir avec quelque chose de complètement différent. Ah ça oui. C'était trop bien parce qu'on a travaillé vraiment en tant qu'équipe tous ensemble et on partageait tous nos idées. Et en fait, il faut avoir beaucoup d'ouverture d'esprit, ne pas être fermé à ce que les autres nous proposent. Et puis là, c'était vraiment des professionnels qui ont l'habitude de travailler, de proposer des choses. Et on était tellement contentes de pouvoir apprendre d'eux. Et ouais, c'était vraiment génial. Ça donne une dimension quand même différente de la chanson. Et ça, c'était vraiment une grande expérience parce qu'on avait une idée de ce qu'on voulait faire. Et finalement, on a terminé avec quelque chose de complètement différent et des émotions complètement différentes. Ouais. Et donc le dernier jour, on a fait le mixage de tout ça. On a eu le rendu final. Et écouter le tout, c'était très, très, très émouvant. On en avait les larmes aux yeux. C'était quelque chose. Les songs were great. One song, I almost had tears in my eyes. You know, they're playing, they're singing, it was great, the harmonies. If two years from now, or a year from now, they were on the Billboard charts, it wouldn't surprise. So, I think they have that kind of talent. Alors, est-ce que je referais, encore une fois, le concours, oui? C'était tellement bien. C'était vraiment, si j'ai l'occasion de refaire quelque chose, je le referais. Sous-titrage Société Radio-Canada